... Moi je suis quand même dessus, je suis dessus parce que je pensais que avant le retrait de l'Algérie, je faisais partie de ceux-là qui pensaient qu'effectivement j'avais même reçu des informations au plus haut sommet, on a même donné la CAF parce que je l'avais écrit, le protocole du Maghreb en marche. Effectivement ces informations qui étaient très fiables, c'était que la CAF voulait donner la canne 20-25 au Maroc pour renforcer le Maroc en perspective de la Coupe du Monde 20-30. Ça c'est clair, ça tout le monde le sait, tous les membres du comité exécutif de la CAF étaient d'accord pour qu'on donne au Maroc, pour qu'elle puisse présenter et d'ailleurs la preuve, tout le monde se souvient encore de cette opération de charme que le Maroc avait lancée en évitant plus de 200 journalistes issus de l'ensemble des continents pour venir voir leurs installations. C'était pas pour organiser une Coupe d'Afrique, le Maroc est toujours capable d'organiser une Coupe d'Afrique. Le Maroc vise la Coupe du Monde et je crois que ce serait aussi une bonne chose que la Coupe du Monde revienne sur notre continent après celle que nous avons organisée en 2010. Deuxième aspect, c'est que c'est l'Algérie parce que quand même, l'Algérie méritait d'être récompensée. Et c'était ça la logique de la CAF. Récompenser l'Algérie, c'était que l'Algérie a organisé le CHAM, qui a été une belle réussite, et l'Algérie a organisé les U-17. Et a mis en place des infrastructures. L'Algérie, qui était un tout petit peu distante de ce continent, l'Algérie avait commencé véritablement à revenir pour essayer de retrouver sa place. Malheureusement, je crois bien, comme on a l'habitude de dire, le faux mot proverbe « Chant et chauder craint le froid ». Je ne pense pas, je pense que ce qui s'est passé à Abidjan, le 13 juillet 2023, lors de l'Assemblée générale, là où l'Algérien, à mon avis, qui aurait dû être dans le comité exécutif, mais qui a été combattu par le Maroc. À la place, on a choisi un Libyen. Et au Libye, à la Libye quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas de football en Libye. Il n'y en a pas de football. Malheureusement, on a choisi quand même le président de la fédération libyenne de football, au détriment du président de la fédération algérienne de football. C'est ça la vérité. C'était quand même un fiesco pour l'Algérie. L'Algérie, à un certain moment donné, et ça aussi, c'est des sources sûres que les Algériens avaient commencé à dire qu'ils ont eu un vent, vrai ou faux, que les gens voulaient doubler, donner la canne 20-25 au Maroc et 20-27 au Sénégal. Ils ont préféré se retirer. L'essentiel, c'est qu'ils ne voulaient pas revivre un deuxième camouvelé parce qu'ils se disaient qu'à n'importe quel moment, compte tenu de la toute-puissance aujourd'hui de Fouji Lerja, ça tout le monde le sait, qu'on le dise, qu'on le dise pas. Fouji Lerja, aujourd'hui, est très puissant au haut niveau de la Confédération africaine de football. Ils se sont retirés. Quand ils se sont retirés, moi, honnêtement, je me suis dit que le Sénégal avait une belle opportunité pour organiser la canne en 2025. Mais nous avons échoué et il faut l'apprécier doublement, voire triplement. premièrement, c'est parce que nous n'avons qu'un seul stade. Un seul stade fonctionnel au moment où nous parlons. C'est le stade Abdoulaye Wadi, qui est quand même, qui a un standing qui n'existe pas en Afrique. C'est le plus beau stade. C'est pas encore de la sénégalité ou du chauvinisme. C'est la vérité. Ça n'existe dans aucun pays. Ce stade-là n'existe dans aucun pays en Afrique. Je dis bien que depuis l'Algérie, depuis le Maroc, depuis le Caire, jusqu'en Afrique du Sud, il n'y en a pas. C'est le plus beau. Mais après ça, nous n'avons que des stades à réhabiliter. Les policiers d'Arsengor, Dembe Diop, Ibe Mar, avec les olympiques de la jeunesse, et tout. L'autre problème qui se trouve dans notre dossier du Sénégal, c'est que Dakar, nous avons des infrastructures hôteliers, à Jigenshor, à Thiesse, quand il parle de Thiesse, il parle de Mbou, il y a aussi une capacité d'accueil. Mais à Saint-Louis, il n'y en a pas un seul hôtel où il y a 100 lits. Ça n'existe pas à Saint-Louis. Est-ce que ça a posé sur la balance ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une faiblesse, en tout cas, les infrastructures. C'est une des faiblesses du dossier du Sénégal. Maintenant, moi, ce qui m'étonne au niveau de la CAF, quand même, c'est d'abord le collège électoral. Il va falloir qu'on s'arrime avec ce qui se fait dans tout le monde. On ne peut pas, aujourd'hui, continuer à attribuer une Coupe d'Afrique. L'attribution de la Coupe d'Afrique ne doit pas être donnée à seulement aux 23 membres du comité exécutif de la CAF. La FIFA, si vous vous souvenez très bien, c'est à partir de FIFA qu'on a arrêté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2006. L'attribution de la Coupe de Monde en 2006. L'affaire Charlie Dempsey, représentant de l'Océanie. Une simple partie de golf entre lui et Franz Bakkenberg, il n'est pas rentré, il est parti, il a voté neutre et ça a basculé du côté de l'Allemagne. L'Allemagne a organisé en 2006 et l'Afrique Sud était obligé d'attendre 2010. Et là, c'est à partir de là que Blatter a compris et il a imposé la rotation. C'est la rotation qui a permis effectivement à l'Afrique Sud d'organiser la première Coupe du Monde sur notre continent. Mais Blatter voulait aussi que Nelson Mandela, avant qu'il ne disparaisse, lui donnait cette chance-là, compte tenu de ce que cette personnalité-là représente au-delà du continent. C'est ça la vérité. Nous aussi, aujourd'hui, on s'est arrimés sur 3 mandats. 3 mandats. Parce que c'est le CEO qui a commencé 8 ans, 12 ans, 8 ans plus 4 ans, ça fait 12 ans. La FIFA a accepté ça aussi. La FIFA, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire plus de 3 mandats. C'est 3 mandats, 12 ans maximum. La CAF, c'est arrimé aussi. La CAF, aujourd'hui aussi, c'est 3 mandats, vous ne pouvez pas faire plus. Mais il reste au niveau de l'élection, l'attribution. Ce sont les 54 pays qui devraient attribuer une Coupe d'Afrique. Ce ne sont pas seulement les membres du Comité. Ça va éviter quoi ? Ça va éviter d'abord la corruption. Ça va permettre aux gens d'aller battre la campagne sur les 54 pays. C'est ça, la démocratie. C'est ça, la légitimité. Maintenant, si je regarde très bien ces 3 pays, moi je l'ai dit en utilisant une boutade. En Europe, vous pouvez prendre votre petit déjeuner à Lisbonne, déjeuner à Madrid, dîner à Paris et passer la nuit à Berlin. Quittez le Sénégal le matin, pensez un seul instant que vous allez déjeuner en Gambie et vous croyez que vous allez passer la nuit à Bissau. Et pourtant, tous ces 3 pays-là ne font même pas le quart de la France. la mobilité est un gros problème chez nous. Si je me souviens c'est bon, je n'ai pas vu un seul journaliste qui a apprécié une co-organisation de la Coupe d'Afrique. 2010, 2000, Nigeria, Ghana, c'était un fiesco. 2012 encore, c'est pire des organisations. Même si, j'ai même vu des journalistes qui ont eu des problèmes parce que tout ce temps-là, la Guinée équatoriale n'avait pas compris pourquoi est-ce que vous allez chercher un visa au Gabon alors que vous n'allez pas dans notre ambassade chercher un visa. Alors que ça devait y avoir un visa comme moi. Ça, c'est un gros souci. La mobilité. De surcroît, c'est 3 pays. Aujourd'hui, on veut s'arrimer sur ce que fait la FIFA. La FIFA s'est rendue compte qu'à un certain moment donné, organisé c'est lourd. Mais prenez le cas des Etats-Unis United 2026. D'abord, c'est United 2026. Etats-Unis, ils ont dit United. qui vont accueillir. Les Etats-Unis se taillent la part du Lyon. Le Canada, c'est un pays continent. Mais c'est deux villes seulement. Toronto et Vancouver, si je ne me trompe. Si vous allez au Mexique, c'est trois villes seulement. Les Etats-Unis, c'est onze villes. Donc en réalité, ce sont les Etats-Unis qui organisent. Les autres, on les met à côté, on les associe. Nous aussi, aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit une bonne chose, en tout cas, de donner une coupe d'Afrique. même s'il y a ce qu'on appelle le tourneuve, ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire la rotation. Mais la rotation, commençait par l'Ouganda. L'Ouganda devrait organiser la coupe d'Afrique féminine. Elle a dit que je ne suis pas capable. On l'a amenée au Maroc. C'est pourquoi moi, je suis le seul à qui pense que le Sénégal devrait continuer à travailler comme si on nous avait attribué la Cannes 2027. Ça m'étonnerait. Je ne souhaite pas, mais ça m'étonnerait que ces trois pays-là puissent tomber d'accord. D'abord, il y a un problème de leadership. Il y a un problème de qui va accueillir le match d'ouverture, qui va accepter d'accueillir l'autre match. Et l'hostilité aussi. C'est pas parce que je suis sénégalais, je le dis comme ça. Je suis africain avant tout. Mais quand même, la réalité, quand il la voit, il faut l'accepter comme tel. Ça m'a étonné, très franchement, qu'on veuille amener cette coupe d'Afrique là-bas. Et le Sénégal était vraiment en pôle position après le retrait de l'Algérie. Je terminerai par un autre aspect. Et ça, c'est un conseil moi que je donne. On ne peut plus continuer à avoir les relations que nous avons avec la sous-région. Ça, c'est mon point de vue personnel. Augustin Senghor est le premier vice-président de la CAF. À mon avis, aujourd'hui, quand le Sénégal prend la parole, il faut qu'il soit assuré que certains pays qui sont dans la sous-région soient à côté de lui. J'ai appris effectivement et de source sûre qu'Ahmed Yaria a tout fait pour que le Sénégal organise. Il sait pourquoi. Le Sénégal, quand il organise l'Amour du Sénégal, c'est la porte d'à côté. En termes de population, ils viendront tous en masse. Regardez la composition des 23 membres du comité exécuté. Il y a 9 qui sont issus de l'Afrique boulogne. 9. 9 sur 23. 9 sur 23 sont issus de l'Afrique boulogne. Et regardez les francophones. On a eu comme l'impression que c'est les anglophones qui ont fait le dictat, qui ont fait leur forcing pour véritablement décider que ce soit ce trio-là qui va organiser. Et là encore, c'est un autre échec parce que moi, je croyais que c'était la KOSAFA. Mais ce n'est pas la KOSAFA parce que le Botswana dont j'ai vu véritablement le dossier, qui est un dossier bandant, pas bandant, ça c'est le terme de... Sud quotidien. Un dossier quand même assez intéressant. même eux, ils n'ont pas été considérés. Ils ont terminé tout dernier avec une seule voix. Donc pour moi, il va falloir retravailler davantage nos relations avec la sous-région. Le Mali a un président qui s'appelle Mamoutou Touré Bavieux. Il est membre du comité exécutif de la CAF et il est membre du conseil de la FIFA. Maturin, qui se trouve être le Béninois, il est membre du comité exécutif de la CAF et il est membre du conseil de la FIFA. Le Sénégal devrait raffirmer davantage nos relations avec la sous-région. Il faut qu'on arrête de se regarder ainsi. Je l'ai dit dans une plateforme où il y a des Africains. Nous aussi, autres Africains, il faut qu'on comprenne. Un Malien, un Guinée, un Gambien, quand le Sénégal gagne, il devrait être content. Moi, je ne suis pas dans la bataille entre Mohamed Sekou Touré et Senghor. Je suis un homme du XXIe siècle. Je ne suis pas dans une bataille entre Oul Dada et Senghor. Je ne suis pas dans une bataille entre Sekou Touré mais la CAF on aurait dû l'organiser et elle n'aurait jamais dû même aller au Maroc. Parce que si seul et seulement si Alpha Condé avait fait preuve de grandeur pour accepter la métendue du Sénégal, la CAF n'allait pas quitter notre zone. Mais parce que, tout simplement, il ne voulait même pas voir Makisal en peinture qu'il a dit qu'ils étaient capables, qu'ils ne pouvaient même pas organiser. je n'ai pas envie d'attaquer mes parents guinéens. Mais c'est la vérité. On aurait dû comprendre nos faiblesses et on s'aligne. Augustin Senghor était dans la même dynamique. Matar Ba, qui était à l'époque ministre des Sports, était dans la même dynamique. Sénégal-Gambi, Sénégal-Guinée, c'était une bonne chose. Et à la dernière nuit, on arrive, la Gambie dedans, un seul stade là-bas, deux stades là-bas, et trois stades au Sénégal, on aurait dû gagner. Mais des batailles d'indépendance, de Senghor, Seculturé, Senghor, Maudibou et Keïta, ça ne nous grandit pas. On est dans l'ère des grands ensembles. Je rappelle toujours que la France et l'Allemagne ont fait trois guerres, donc deux guerres mondiales, avec des millions de morts. Qui compose aujourd'hui la locomotive de l'Union Européenne ? C'est le couple France-Allemagne. Il faut qu'on dépasse ces histoires-là, les frontières tracées, les règles éclairantes, que Bismarck, tout le monde l'a appris. Ça ne sert à rien, c'est le même peuple. Moi, mon arrière-grand-père vient d'Hibali. Ma mère, une partie de la Guinée. J'espère que je ne veux pas briguer la présidence de la Guinée. On va vous dire que je suis Guinée. Souviens mon œil. Voilà. J'espère. Oui. Moi, j'approuve ce que Augustin Senghor a dit, en 2029, mais tout en me disant aussi qu'on doit continuer à travailler comme si c'est nous qui allons organiser. C'est-à-dire, moi, je voudrais que mon pays, aujourd'hui, qu'on soit prêt, à chaque fois qu'il y a dans le continent quelqu'un qui n'est pas capable, qu'on n'amène pas ça au Maroc, qu'on n'amène pas ça en Égypte, qu'on n'amène pas ça en Algérie, qu'on n'amène pas ça en Afrique du Sud. Aujourd'hui, une canne à 25, à 24, à part l'Afrique septentrionale, l'Afrique du Nord, le Maghreb, l'Algérie, l'Égypte, et l'Afrique du Sud, tous les autres ont des problèmes à organiser une canne à 24. La deuxième chose aussi, là, je crois que nous, journaliste aussi, il va falloir proposer de la deuxième, parce que j'ai entendu, j'ai vu que notre président, Patrice Morsifé, je l'aime bien, mais il n'a pas été clair. la canne à 2025, là, on va l'organiser quand ? Est-ce que c'est en été ? Est-ce que c'est en hiver ? C'est un gros souci. Je l'avais toujours dit et j'ai toujours alerté, il ne faudrait pas que nous soyons victimes des dommages collatérales dans cette guéguerre entre l'UEFA et la FIFA. Balaterre va amener sa Coupe du Monde des clubs avec 32 clubs, dont l'Afrique n'aura droit à 4 encore une fois, l'Europe 12, et ça va se jouer en été. On va mettre notre Coupe d'Afrique où ? Si on continue comme ça ? Parce que dans les normes, depuis 2019, on avait arrêté. On a dit que maintenant, la Coupe d'Afrique va avoir lieu, pas en été. Parce que quand tu utilises le terme d'été, tu exclues l'Afrique du Sud. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Quand on est en été, nous, les Sud-Africains, quand ils vont là-bas, ça caille. Il fait très froid. Ils sont en hiver. Donc il faut dire, juin et juillet, c'est là qu'on organise notre Coupe d'Afrique. Mais maintenant, avec la FIFA, quand même, qui va organiser sa Coupe du Monde. Parce que pour concurrencer la toute-puissance, la toute-puissante Ligue des Champions, il y aura beaucoup d'argent qui va être organisé aux Etats-Unis. D'ailleurs, ils ont même supprimé la Coupe de la Confédération. Ça va être une compétition grandiose. L'objectif, c'est de concurrencer la toute-puissance européenne. Il va falloir que nous aussi, nous, africains journalistes, décideurs, hommes politiques, qu'on réfléchisse pour qu'on ne soit pas le dendon de la farce. C'est extrêmement important pour notre football. Là, moi, je me demande, et les éliminataires après, on va commencer quand ? Et attends, la Cannes 2025, là, c'est bientôt. Donc on va commencer quand ? Est-ce qu'on va faire comme on avait fait quand on a fait un glissement de la première Coupe d'Afrique sous Ayatou en année impaire en 2013 ? On avait couplé le Mondial 2014 et la Coupe d'Afrique 2013. Vous vous souvenez, on était dans la même poule que la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va coupler ? Et si tel est le cas, il faut qu'on le commence. On n'attendra pas encore. Sinon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire le tri pour demander voilà les 25 pays qui vont être qualifiés. Parce qu'on n'a pas de temps. Le temps file et tout le monde est en train de travailler pour son continent. Vous voyez, donc, on a choisi, mais là, on est dans une situation très inconfortable. Quand est-ce qu'on va démarrer ? Quand est-ce que ça va se jouer ? On ne maîtrise même plus notre propre agenda. On ne maîtrise même pas notre propre calendrier. Ce sont des choses pour lesquelles aussi bien la IPS Afrique, tous les journalistes africains, la CAF, les décideurs, tout le monde doit s'en sortir autour du table pour qu'on travaille pour notre football, pour notre sport. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas des querelles de bornes fontaines là. C'est parti !